hop là on reprend du coup petit crash désolé juste au moment où alas nous rejoignait donc alas j'espère que tu es toujours là zikino j'espère que ça va bien ah non tu n'as pas ces problèmes tu es sous linux zikino mais malheureusement tu restreins aussi tes choix de jeu ce que j'ai décidé de ne pas faire mais que à chaque fois je me pose la question de le faire quand même bah moi ça allait bien vu ce que mon pc décide de foutre la merde quoi qu'il en soit donc je disais on a la sauvegarde a repris juste avant ce qu'on rentre en andylone donc on n'avait pas fait les ventes et on n'avait pas fait les recrutements les recrutements sont retirés à chaque chargement de sauvegarde donc on a un certainement pas les mêmes mais par contre on a pu faire notre équipement ce qui est plutôt bien on va sauvegarder voilà hop pif ça c'est fait c'est pas ta faute ralastre enfin ça me surprendrait beaucoup que ce soit juste en compilant le chat qui écrit coucou que ça a craché c'est un composant de mon pc qui plante je sais que pour le coup c'est pas lié à windows parce que j'arrive à le faire planter quand c'est pas sous windows et donc ça fait des mois que je fais des tests matériels de partout je teste la lime la ventilation la carte graphique la ram le cpu et tout impossible de le faire cracher quand on le stress test mais parfois il se passe rien et pouf ça plante quand même donc bon c'est un peu chiant mais bah c'est les mystères de l'informatique comme on dit on va équiper rosslaine et alors alastre tu as survécu à l'astre là tu es toujours là donc ce sera zikina je pense notre stone break hao zikila stone break ça c'est la classe et voyons voir ce qu'on a tiré en recrutement alors un gardien une valkyrie et un stormcaller alors voyons voir le cyclone pour se déplacer la pluie pour soigner ça c'est cool la tempête et le conduit pas mal les boules les buff là on a immobilisé la cible c'est pas mal un distance pour la tempête et un distance pour le conduit il n'a pas de boost en power de nouveau mais un boost en accuracy en évasion c'est pas mal plus de défense on prend alors hésitant c'est un peu chiant mais c'est pas hyper handicapant et il est du genre joyeux on va le prendre lui hop bien la gardienne addict quand elle utilise des provisions dans le combat elle en utilise deux bon ok tous les alliés adjacents gagnent 5 de morale au début du combat c'est pas mal et elle a quoi elle a le soin elle a le holi barrage elle est plutôt forte en accuracy critical dommage l'autre avait un boost en manbing je crois celle qu'on avait eu ce qui est pas mal mais c'est bien on va la prendre aussi il faut qu'on remonte notre notre équipe de toute façon et on n'a pas besoin a priori d'une autre valkyrie par contre moins de 10 de précision et 5 de critique bon sachant qu'elle a un boost boost en précision en évasion non c'est pas forcément utile est-ce qu'ils ont perdu du moral suite au décès des gens non c'est pas de c'est pas du moral c'est de loyauté donc ils perdent pas de loyauté quand la moitié de l'équipe se fait raser c'est bon à savoir toi tu vas pouvoir prendre cet équipement altruc tu vas prendre ça et ça on va peut-être même te donner le bouclier plutôt tac 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 alors on m'avait demandé un mage vu que du coup je dois recruter comme là tu as noté d'ailleurs tac 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 je revérifie le nom parce que du coup comme le pc a lancé a planté il faut que je relance tout bien sûr alors je te retrouve willor gama voilà c'est ça je voulais pas écorcher ton nom j'étais pas sûr c'est ça willor gama tu seras donc storm killer et broodaf avait demandé un personnage donc on va faire un gardien un gardien mâle qui sera broodaf browning alors par contre je crois qu'on peut pas changer plus que ça le la tronche donc tu auras une t'auras une des gros biscottos broodaf voilà on va dire ça comme ça c'est totalement broodaf avec des gros biscottos exactement il ressemble à broodaf non ça serait bien des cheveux blancs ça peut avoir des cheveux blancs parfait ça ressemble un petit peu à des boobies mais on va dire que voilà il a une armure particulièrement bien c'est l'armure de sa de sa maman que qu'il lui a offert sur son lit de mort voilà ok bon c'est pas mal hop une petite sauvegarde on va regarder les quêtes qu'on a ok parfait des obliques à récupérer une escorte et la possession perdue on va faire le supply run il veut qu'on aille à turenhold on prend on prend on prend et on va prendre aussi l'escorte c'est à turen mais ça me va allez c'est parti on va se refaire on va se refaire alors on a une quête ici une quête là parfait et on pourra monter là bas éventuellement là il va y avoir du boulot pour nous on y va ah il y a des morts vivants juste devant c'est pas un endroit habituel pour trouver des morts vivants allez on va aller se faire les morts bac alors on va embarquer quelques-uns des nouveaux on va prendre toi on va prendre Alastra on va prendre la nouvelle valkyrie on va prendre Eurik et on va prendre Romulus quand même pour avoir un peu de force de frappe on va regarder de près les ennemis du coup alors ce qu'il faut rechercher c'est des petits chevrons à côté du non en fait si ils ont des petits chevrons dorés ou des petits chevrons jaunes c'est qu'ils sont un petit peu énervés ok ici on a juste un arbalétrier et une matriarche par contre on a 5 renforts potentiels et là on a des chiens qui vont arriver assez rapidement lui aussi rapidement néanmoins on pourrait aller s'occuper vite fait du groupe là elle elle va venir mais elle normalement elle peut pas attaquer ça elles peuvent pas elles peuvent pas se déplacer et attaquer donc si elle se déplace vers nous elle nous attaquera pas par contre est ce qu'on est à porter là non il y aura quand même au moins de mouvement donc c'est pas mal donc on va laisser Alastre tanker la matriarche ou peut-être qu'elle essaiera de venir en bas et on va aller se faire le Ryzen Herbalist avec les nouveaux donc il joue quand tout à la fin nickel ça c'est parfait on va pouvoir le défoncer allez go c'est ça que je veux je peux aussi le one shot éventuellement c'est une possibilité ça c'est des petits trucs qui bloquent le chemin mais qu'on peut casser alors allez on va tenter la petite foudre là classique y'en a qu'un seul qui touche c'est déjà bien qu'il touche hein on va pas se mentir alors tout à quoi pas grand chose mais tu peux venir jusqu'ici ça c'est pareil t'es un petit peu loin mais ce qu'on va faire c'est qu'on va te mettre là ça c'est de l'eau ça j'ai pas forcément envie de marcher dans de l'eau je peux donner de la puissance de flamme à un allié mais que à lui je suis trop loin pour elle dommage ça et le chien il va probablement essayer de nous embêter là d'accord donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille aider au contact tant pis alors ici on va s'arranger pour pas être trop proche du chien quitte à avoir peu de chances de toucher ok il nous fait baisser notre morale mais c'est pas trop grave alors là on va voir un mec qui va popper mais il va être limité on avait amélioré son overwatch mais que pour des dommages elle cela dit si on la met là il y a moyen qu'on chope les deux chiens donc on va la mettre là en overwatch lui il va pas bouger il nous fait son despair là lui il s'est fait défoncer lui aussi il s'est fait défoncer nickel Romulus toujours extrêmement pertinent ouah parfait ça alors là on se fait péter notre morale mais bon c'est comme ça lui on va aller le chercher on est d'accord que pour l'instant on a un renfort là un renfort ici et on en a de l'autre côté donc on va le frapper comme ça on va pouvoir le prendre de flanc on va faire un petit critique avec Rick en plus bon on sent que c'est pas les mêmes que les brigands de tout à l'heure alors on est mouillé et on est affaibli ah tant pis on va y aller tranquillement ah c'est vrai qu'il faut qu'on le tape lui alors lui il est apparu on va aller le taper on va utiliser la double flèche comme ça on en est débarrassé en plus la troisième flèche tue le cadavre ça c'est plutôt bien si je me mets là je le vois c'est marrant on peut buter les champignons aussi alors il nous reste trois renforts là bas on a un arbalétrier qui a popé on va gagner un petit peu de mouvement et taper là le coup critique de zikina très utile là on va aller se mettre dans son dos juste pour avoir les bonus de toucher hop voilà parfait deux renforts là très bien et un là ok euh tac 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 ah il y a une belle euh une belle portée je peux caler une volée mais il faudra que je sois sur cette ligne là ça paraît compliqué les champignons ils font quoi ? c'est pas marqué ok on va se contenter d'aller se planquer là faire un peu de dommage pour aider à la finir euh non c'est euh Willorgama qui avait demandé un mage zikino toi tu as la la valkyrie avec son sa grande lance mais il y a assez peu de personnes qui me demandent des personnages féminins donc du coup quand j'ai l'occasion de mettre des noms féminins j'en profite euh est-ce que tu vas te mettre dans la ah non on va plutôt te mettre dans les herbes pour tanker un peu et de retour de nouveau désicidément je sens que cette journée va être fantastique bon je refais un essai en live pour ceux qui sont en live si jamais ça re-replante euh et ben tant pis je ferai en je ferai en VOD euh c'est que le 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 PC ne peut pas supporter le live aujourd'hui voilà ça arrive bon du coup on se retrouve de nouveau à Andilon et euh pas avec les mêmes quêtes puisqu'on a pas j'avais pas sauvegardé après avoir pris les quêtes donc on a un marchand qui a besoin d'une escorte mais pour aller à Jorus cette fois euh du coup bah on va retourner à Jorus c'est juste hein on a pas la quête pour aller à Turendold euh bon ça m'embête hein j'ai un peu la même sensation que j'avais avec Gord ou euh bah ça 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 juste pétait quoi ça juste pétait et j'ai dû arrêter là la série parce que juste le c'est ingérable donc j'espère que ça sera pas le cas avec The Iron Hoth c'est parti on démarre on fait notre petit bout de chemin qu'est-ce qu'il se passe ? cette fois ce sont des bandits euh et ben on va se les faire pour la vengeance alors du coup par contre des bandits bon c'est du un crâne ok ça va on va prendre Zikina comme tout à l'heure on va prendre on va prendre Alas pour avoir du soin on va prendre Shades pour qu'il monte un peu de niveau ça reste du du 1 ok on va prendre une petite équipe on va voir comment ça se passe est-ce que ça serait le retour de Shadow Gambit ? ben peut-être Zikina si euh s'il faut ça hein alors pas de chevron sur le nom 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 ok pas de chevron pas de chevron très bien pas d'habits bleus pas d'élite c'est juste du mec de base par contre il joue très vite et attention à lui il y a sa une espèce de capacité secrète de de blesser à mort s'il touche s'il touche un ennemi qui est flanqué bon Broodaf tu vas aller t'occuper de la demoiselle ici tu joues quand ? non il faudrait quelqu'un de rapide non de toute façon ils jouent tous très vite ceux-là toi tu vas aller t'occuper des archers qui jouent également vite mais tu joues un peu plus vite qu'eux c'est-à-dire tu pourras en choper qu'un et ce sera toujours ça de pris à l'astre tu vas là chat des ullos tu vas là et on a wilgorma ici tu vas aller un petit peu en renfort par là allez c'est parti on va défoncer quelques fesses pour la peine alors on a le conduit la tempête le cyclone on pourrait immobiliser la cible mais si je fais ça ça va surtout toucher ma copine donc ce que je peux faire par contre c'est ça c'est les gens que je traverse ah c'est les gens que je traverse donc elle est immunisée au déplacement j'avais pas vu ça ici par contre on va être sur un truc de glace ce qui me plaît assez moyennement mais on peut faire une grosse tatane donc on va pas se gêner il nous fait un critique l'enfoiré quoi deux critiques bah ok alors alors voilà je me suis assez mal placé parce que du coup il a pu me tanker l'autre s'est mis trop loin bien sûr donc on va aller la chercher ici tant qu'à faire on va le flanquer alors là ce qui est chiant c'est qu'ils m'ont bloqué sur un truc de glace donc il faut absolument que je bouge ça serait mieux qu'ils scament sur les critiques aussi accessoirement ah cela dit ils ont pas d'attaque d'opportunité donc ça c'est plutôt cool je peux me mettre là taper zikina est en train de souffrir par contre il va falloir en finir ça ça fait 136 de dégats ça fait que 91 ans donc si je me mets là et que je fais ça c'est pas ouf je fais plus mal comme ça avec le fait que je flanque tiens mange ok éliminons celle là après on s'occupera d'elle on va libérer Broodaf pour lui filer des coups de main alors là on peut toucher les deux avec notre truc là normalement ça aurait du tomber parce qu'elle est rentrée dessus ah oui mais elle est rentrée dessus parce que quelqu'un l'a ramenée dessus elle est pas elle est pas rentrée dessus de manière légitime on va dire ok on va choper celle là alors là pareil on va choper celle là au corps à corps toi t'es stunt et tu retombe dedans bim voilà t'es double en stun ça t'apprendra ici on file un coup de main un petit coup critique ça fait toujours plaise ici du coup on est coincé par contre c'est un peu con ça derrière c'est que des gens à distance on va devoir aller par ici pour se planquer un peu même si il y a elle qui va venir nous emmerder qui fait très mal elle ouais putain voilà fait chier nooooh bordel les bandits quoi ils font se grouiller d'aller la relever elle parce qu'elle va se faire défoncer sinon on va courir jusqu'ici finir celle là là on perd un bleed out elle va nous taper on va perdre un autre bleed out mais lui devra être à portée pour aller s'en occuper ici on va progresser on va éliminer ça hop ici on va courir là-bas pour être à même de la soigner après là on élimine ici l'autre lay va nous emmerder tombe dedans oh oui c'est bon ça et salut Aurélia Matou bienvenue sur le live the site du coup bah t'arrives à temps t'arrives doublement à temps parce qu'on a déjà eu deux crashs sur ce live donc euh quelque part euh alors normalement je peux soigner avec ma petite pluie là voilà parfait bon 32 vies c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris est-ce que ça vaut le coup de taunt ? non j'ai une crise de la puissance au lieu de la défense donc ça sert à rien on va se contenter de taper avec une compétence pour faire le plus mal possible il va me remettre à terre sinon mais bon c'est pas grave ouais voilà 98 putain heureusement la pluie nous soigne en boucle ça c'est plutôt sympa aïe sérieux il est tombé à terre ? ohlala quel enfer viens là toi viens au contact et après soigne ici il faut que tu soignes parce qu'il faut pas qu'il reste là il faut vraiment faire attention quand il y a des petits cristaux comme ça là c'est que ça va péter quoi voilà t'avais jamais vu euh... tu m'avais jamais vu sur Ironhote en direct encore ? bah écoute voilà j'essaie de les tourner en live ceux là même si c'est un let's play que je retransmets après en VOD avec des horreurs classiques mais là faut avouer que c'est un petit peu la merde ce matin là bon on a deux blessures on a pu recruter nos nouveaux mecs mais ils ont un petit peu souffert on va aller à Jorus faire notre quête et euh... soigner ce qu'il y a besoin de soigner la thune la viande et euh... de l'iron parfait est-ce qu'on peut vendre à des endroits ? non l'eau prise ici, ah oui ils ont de la viande ici euh... il nous vend une lance pas dégueu mais ça reste moins bien que ce qu'on a 1,2,3,4,5,6,7,8 ah oui d'ailleurs je leur ai pas mis de... de job à nos nouveaux personnages là non c'est pas ça c'est là euh... crit et quelle chance plus 1 toi tu seras un scolar Wilgorma Zikina alors t'as pas vraiment de bonus en mending et tu soignes pas vraiment plus d'accuratie ah pas mal ça tu seras euh... un serrurier voilà je trouvais pas le mot un serrurier et toi Broodaf par contre film médic ça pourrait être pas mal hein toc bon pour l'équipe il nous manquerait quoi ? on a un mage on a une valkyrie on a un tank il nous faudrait éventuellement une huntress ou un truc du style qui en a de beau dans le coin ? 2 huntress on va bien avoir une qui est bien déloyal très bien et par contre elle a un boost en mending qui sert pas à grand chose vu que ils ont rien pour soigner l'autre elle est mieux alors plus 15 de morale mais critique et euh... évasion réduit de 5 ok avec un critical augmenté de 5 ce qui du coup s'annule et ne sert à rien parce que c'est une perte brute hein on perd euh... on perd de l'évasion on perd de l'accuratie non ils sont pas ouf ces gens en plus c'est dommage elle a un truc pour faire plus de critique là mais... euh... bah non ces personnages ne sont pas... pas très très intéressants ma foi bon bah pour la peine on va payer un coup voilà et on va regarder les quêtes alors détruire des brigands alors les bandits ils commencent doucement à me les briser menu euh... on va aller les défoncer voilà ça leur apprendra et un convoi vers Schepfeld on va prendre c'est où Schepfeld d'ailleurs ? ça me dit rien cette ville c'est tout là-bas d'accord c'est tout là-bas alors avant on va aller éliminer les bandits ah minou il faut refaire ton contrat ouais carrément on le prend la loyauté c'est avant tout de l'alcoolisme oui ah oui on pourrait harguer de ça si on n'avait pas confiance dans nos personnages là j'ai oublié de les mettre à l'infirmerie mais c'est pas grave alors on est sur une mission courte de type level 1 avec des outlaws de base plus de chances de trouver des runes et des événements divers donc on va prendre Wilgorma qui est un Scholar qui a des bonus avec ça on peut pas utiliser de provisions en combat donc il va falloir éviter de tomber au sol donc on va prendre Broodaf on va prendre Aminou on va prendre Romemus pour avoir du DPS là on a du soin là on a du soin là on a du soin on peut se permettre de prendre Rick alors on avait débloqué les trucs plus plus on va prendre un comme ça on va prendre des outils on va prendre deux bandages et une autre Popo au cas où on va prendre un petit peu de sous et on est parti alors ça commence on a direct ça alors du coup normalement on a identifié les événements de type blocage donc il n'y en a pas d'autre que là on va aller ici ça peut être un combat alors un journal c'est parti 168 XP pour tout le monde parfait on va par là on va par là on va scout ça c'est un coffre fermé très bien là c'est un coffre ah c'est une clé encore mieux on va aller jusque là bas ah merde c'est un piège on va tenter ça et c'est raté et Eury qui est blessé c'est pas cool il faut qu'on aille jusqu'ici si on veut se faire les l'exploration de toute façon alors on va utiliser la clé bien sûr le parchemin de backstabbing ça c'est pas mal ça c'est pas mal on va backstabber des ennemis non on va pas je pense qu'il doit y avoir un combat là un petit hôtel on va donner l'idole oh oui on va réduire à zéro le le compteur et faire en sorte que quand on se déplace sur une caisse qu'on a déjà exploré ça nous coûte rien ça c'est extrêmement intéressant ici c'était un coffre on a récupéré une idole fantastique ah là il y a un truc fermé ah et on a acquis le job mineur ça c'est bon ça ici un combat parfait on va pouvoir camper après je pense alors premier combat de ce donjon eux ils sont loin mais il y a quand même pas mal de distance malheureusement mais bon je pense qu'il faut d'abord qu'on s'occupe de ce petit groupe bon après c'est du waround à 153 Romulus deux flèches elle les défonce on va laisser Brudev derrière pour aider en cas où et on va aller s'occuper de l'autre côté qui jouent en premier Romulus Aminou le Garma ok on va te mettre là plutôt toi Aminou il va aller mettre des fessées c'est parti alors toi tu te mets ici comme ça tout le monde est à portée et avec tes trois flèches un mort ah non dommage un tout petit peu de dégâts et salut Kaiser bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ici on va se mettre juste là comme ça on peut toucher ça là le chien il va chercher Brudev ça me va ça me va même carrément ok il décide de nous flanquer lui là on tue voilà un petit peu enrhumé mais tranquille ah c'est un peu plus chiant pour faire des lives ça on va probablement dormir après donc on va réutiliser notre flèche notre triple flèche là comme ça c'est fait ok et ici du coup on pourrait se sortir de là en allant ici voilà et là on va balancer une petite tempête avec un peu de bol non c'est raté classique grand classique toi tu cours et tu vas te soigner hop là un broodaf Aminou tu vas revenir par là est-ce qu'on va s'occuper de lui on pourra aller tanker lui ouais allez hop voilà qu'est-ce qu'il a fait là Bookingard il nous taunte d'accord et ensuite il améliore sa défense très bien ici on va se mettre en overwatch au cas où ils viennent vers nous bim ah dommage il s'est approché mais pas assez assez cela dit pour qu'on le chope et qu'on le rate bien joué allez minou finis le après on va se camper un petit coup pour se soigner on va trouver un vieux lutte de paysans tout pourri nickel fait plaisir un bout de map on a rien d'autre on va reculer vu que ça ne coûte rien et ça diminue nos nos chances d'être attaqués alors qu'est-ce qu'on va prendre en instant on va prendre le soin déjà recharger des compétences on en a pas utilisé tant que ça recharger du moral c'est pas très utile double d'xp on pourrait ça ferait un petit boost pour les pour les piu piu ok alors ceux qui vont surveiller c'est ceux qui sont vraiment en pleine forme 5% de chance on s'est pas fait attaquer parfait on est à peu près soigné aminou à 1 niveau aminou mon cher on avait commencé à travailler là-dessus plus de charge détruire l'armure ça c'est pas mal on va aller chercher ça et tu peux débloquer une compétence alors on a plus le bard pour enlever nos compétences nos malus donc on va prendre le mind body en dessous je pense ah par contre je peux en équiper que 4 ok on va enlever le battle instinct comment je l'enlève toggle équipe avec un clic droit ça ne marche pas ah parce que je suis en donjon je peux pas le changer c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis en donjon je ne peux pas le changer on va lui mettre le parchemin de backstab c'est rigolo 12% de chance de bonus quand il flank on va booster ton évasion mon cher ouais carrément ta vitesse est largement assez élevée ton évasion jamais trop et on va aller pourrir le chef des bandits pas question de laisser s'en sortir alors il y a un chef bandit mais il n'y a pas de renfort le chien est là mais il va venir assez vite vers nous elle aussi on va se concentrer sur le fight de ce côté là qui joue en premier au mumus à minou donc elle on devrait pouvoir la défoncer elle a 440 pv quand même pour faire gaffe on va se mettre là pour pas trop se fermer bim bim et bim voilà ça c'est fait on va direct aller choper celui-là pareil là on est qu'à 52 dommages dommage ça par contre on peut mettre un petit buff ah non t'as pas de buff toi tu vas faire pleuvoir sur a minou pour lui redonner les petits pv qui lui manque du coup ici on va aller par là pas la peine d'avoir plus de monde de l'autre côté finalement alors là est-ce que je vais m'occuper de taper un peu sur lui c'est risqué on va se mettre là plutôt on va mettre un overwatch pour commencer à faire un peu de dégâts éliminons le chien ok il passe par derrière lui intéressant on va aller derrière hop là comme ça 100% de chance de toucher et on l'élimine là on est coincé de toute façon on va être un petit piège ok l'autre il décide de venir par là on va te donner envie de venir par là même oh ah je l'ai pas vu venir ça c'est nouveau cette compétence là ah ouais il peut sauter bah très bien bah ok j'acquiesse j'acquiesse je ne peux pas faire autrement faut qu'on élimine celle-là assez rapidement du coup on met des pièges on s'en fout un peu on a pas la on a pas le bouclier avec elle il faut qu'on le défonce assez rapidement on peut pas le taunt mais néanmoins on peut lui mettre le feu ou la triple flèche en critique là ça va faire plaisir blam le décès le décès du chef bandit et on a trouvé un lutte un peu mieux mais pas non plus dingo et on a tout exploré donc on peut partir bon une première mission plutôt réussie à part le ratage du piège là on va aller la rendre mettre les gens à l'infirmerie peut-être les bandits sont morts du bois pas mal ça on va pouvoir le vendre direct ça va nous ça va bien bien se vendre vu qu'il y a de la il y a plein de comment dire de tempête de glace alors la carte par contre se vend pas on a un peu de viande mais ça les intéresse pas ouais on va vendre quand même un petit peu de ressources est-ce qu'on a des nouveaux personnages ? ah on a un baladin voyons voir ok ok pas mal il a pas la 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 truc pour soigner mais c'est pas si mal ah par contre il est illoyal non c'est pas possible ça ça c'est quand même un peu la merde enfin cela dit Shadaioz était illoyal on a réussi à le gérer qu'est-ce qu'il a amélioré ? qu'est-ce qu'il a amélioré ? alors il prend lui-même les bonus 10 de chance de critique dans le rat de destruction c'est pas mal ça 35 d'accuracy dans le rat de destruction ouais c'est pas dégueu euh il attendra quelques années avant de plus avant d'envisager de se retirer et il est merciful il a un bonus en manding en power et en health il est pas mal en vrai il faut qu'on gère ce déloyal là mais je pense qu'on va le prendre et la chasseresse qu'est-ce qu'elle fait ? reclès moins de défense tacticien c'est pas mal rapid fire, restring order on l'a volé on a un petit arc aïe de nez elle a quoi ? health, evasion, speed elle est pas mal elle aussi on va la prendre alors du coup kaiser et the seed est-ce que vous voulez un perso parmi euh un baladin et euh une archer donc on peut éventuellement même si on peut pas trop changer ce skin là on peut le on peut les rendre masculins si besoin et salut kogaran bienvenue sur le live alors kaiser malheureusement pour l'instant j'ai pas de paladin j'ai que un baladin un un mec avec un lutte quoi un barde c'est pas tout à fait un paladin il y a une inversion de lettres j'espère que ça va bien kogeran euh un archer pour the seed et donc lui ce sera kaiser l'épaisse il fait partie des rares qui ont un nom de famille euh c'est bien iim on est bien toc bon alors pour l'instant l'équipement on va voir si on peut trouver un peu mieux j'aurais une petite armure ah non une armure lourde ça va pas le faire on va juste éviter du coup de se prendre des fessées ici on va mettre les gens à se soigner on a pas de on a pas de réduction à cause de notre réputation mais euh c'est pas hyper grave alors toi tu veux qu'on aille chercher des trucs à eston hold euh c'est absolument pas par là où on va désolé c'est tout là-bas et on va plutôt par ici en vrai alors il faut qu'on escorte le marchand jusqu'à Schemfeld mais on va faire le la petite le petit arrêt à grasswood pour notre cadre principal l'uric est soigné chat des yeux est soigné et Zikina est soigné parfait ici il y a une fête en plus alors on a quoi Void des bandits et une célébration voyons voir un lutte renforcée mais normalement on en a déjà un mieux ouais nous il est pristine par contre euh ça fait chier d'acheter une veste à la con bon vous normalement vous devriez pas vous retrouver au contact donc on va essayer d'éviter on va quand même prendre une hide coat parce que Kaiser vu que tu as une compétence pour stun les ennemis tu peux te retrouver au contact quand même alors est ce qu'ils sont intéressés par des trucs normalement ils devraient intéresser par la bouffe ouais 60 c'est pas mal 121 pour la carte 169 pour l'iron on peut vendre nos dernières stacks du gold du gold de la médecine pas trop de la viande ouais il est où ? ah c'est là c'est bien ça normalement c'est boosté plus 25 pour la nourriture la halle et le wine nickel euh tac 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 ok et euh clut ou'ref bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ça va pas trop mal et toi bon alors on a un petit peu de un petit peu de binouze à ces gens on va prendre un petit coup pour remonter doucement la loyauté de Kaiser alors ici on a un autre baladir non on va garder Kaiser Kaiser il est bien Kaiser le traître non pas encore pour l'instant il est il fait juste style il est mécontent quoi d'ailleurs Kaiser qu'est-ce qu'on va te mettre comme rôle ? mineur c'est quoi ? plus de power pas mal interagir avec les événements de type mine nickel et tu peux gérer les passages bloqués bon c'est pas trop ton style mais c'est intéressant comme job toi The Seed plus 8 de puissance ça pourrait être pas mal c'est vraiment des gros dps les les tireurs et toi du coup un petit survivaliste plus de défense chance de critique supplémentaire chance de critique supplémentaire un scolar pourquoi pas mais un petit survivaliste c'est pas mal quand même on va te mettre ça Kaiser le survivaliste alors on va regarder ce qu'il se passe on a une quête à 3 ici ouf Schepfel c'est parfait on y va on prend et on va faire la quête principale alors il n'y a pas besoin de tous se répandre dans la ville démon si Nira est ici je pense enfin je connais quelques seulement quelques travaux qu'elle pourrait faire qu'une femme comme elle pourrait faire je vais aller chercher ça et je reviens vers vous rapidement un endroit charmant ça colle à sa personnalité non ? ok on va se réfugier dans la taverne la plus proche et quelques heures après Alaric se pointe alors il semblerait que Nira a trouvé une place de capitaine des gardes d'un marchand assez fortuné en tout cas quelqu'un qui lui ressemble alors il repasse assez souvent ici et un marchand m'a expliqué qu'il devrait arriver dans quelques jours on devrait les rencontrer sur la route plutôt qu'attendre ici on n'a pas envie que les gardes de la cité soient impliqués nickel allons confronter Nira donc elle est ici c'est du 3 crânes donc c'est du 8 plus ouais on est un peu lèges là avec nos pertes on va d'abord aller là-bas faire nos quêtes putain la quantité de bandits qu'il y a c'est impressionnant alors moins 20% sell price moins 20% buy price plus 20% buy price ok très bien faisons déjà nos quêtes ah oui ça c'est le truc je me disais ok les tuniques qu'on doit prendre et ramener là-bas très bien et l'autre quête le marchand on le laisse là et on récupère un petit peu de quoi upgrade on a pris le recovery multitesting augmenter le nombre de contrats on va prendre le boost d'XP ah et ça c'est pas mal ça à chaque fois qu'on rate une attaque de base jusqu'à ce qu'on en réussissait une on a 20% de chance de toucher j'aime beaucoup alors Warrave si tu ne connais pas The Iron Horse c'est un cousin de Battle Brother oui c'est de la gestion de mercenaires un peu comme lui c'est un petit peu plus scénarisé moins random on va dire la carte est globalement toujours la même et il y a toujours une quête principale qu'on peut choisir de désactiver d'ailleurs si on ne veut pas la faire puisqu'elle donne une limite de temps et on doit gérer notre équipe de mercenaires effectivement se balader dans le monde et bah écoute essayer de survivre pareil il va y avoir des guerres de nobles des guerres entre les villes des bandits enfin tout un tas de choses donc il y a un côté Battle Brother en un peu plus un peu moins random quoi on va dire ouais plus proche de War Tales The Seed a raison Faure Liamatou a raison alors même si les attaques ont des chances de toucher c'est beaucoup moins beaucoup moins aléatoire il y a beaucoup moins de statistiques que tu peux monter etc que dans enfin il y en a bien sûr mais il y a moins de précision dans les builds qu'un Battle Brother on va dire alors maintenant qu'on a un nouveau mineur on pourrait aller récupérer du fer ça va entrainer notre équipe tiens on va faire ça la petite quête pour avoir du truc comme ça après on retournera à Graves the Wood rendre notre quête et ensuite on ira confronter Nira alors c'est du 4+, parfait donc il nous faut The Seed le mineur il nous faut un tank on va prendre Alastre on a quoi ? toutes les unités qui sont poussées sur des obstacles et des trous prennent 50 de dommages en plus alors super alors sachant qu'il y a des trucs qui poussent ça fait chier et les morts vivants vont sortir des... ah mais c'est que de la merde en fait c'est deux trucs hyper négatifs les morts vivants qui vont popper des sarcophages après 5 rounds de combat très bien c'est bien de la merde toi t'es quoi ? t'es Phil Medic ok donc il nous faudrait un Pathfinder ce sera Shades Ayo et un survivaliste ce sera Kaiser on y va avec des... des pioupiou du coup on va prendre de la popo deux bandages un petit peu dessous waouh la vache la quantité d'événements alors on a identifié un truc pour camper là un blocage ici un truc fermé là plein d'événements partout on a que 3 de scouts ok une carte nickel par contre ça c'est cool dès le début on a révélé un hôtel là et un truc à miner ici là il y en a forcément un des deux qui est un combat voilà parfait ça c'est cool 3 combats oh mais tout ça c'est des trucs qui repoussent en plus donc ils vont nous faire 50% de dommages en plus il faut qu'on se focus là-bas on va se mettre ici toi tu vas te mettre là la Valkyrie là on joue tous avant eux j'ai pas vu faire gaffe si on avait fait une embuscade mais peut-être alors qu'est-ce qu'ils sont faibles ? vulnérabilité ou froid ça c'est cool parce que du coup on a Shadows qui peut faire mal toi tu vas venir ici plutôt toi tu as ta chanson Kaiser tu vas te mettre là et tu vas faire ta petite chanson allez bim la flèche la chanson de destruction on est là pour péter des fesses alors ici le problème c'est que si je me mets là je serai direct flanqué ce qui est bien mais pas top donc on va plutôt faire une ligne de tanking par contre on va peut-être se faire repousser là et là on a pas assez de vision on va se mettre là on va se mettre là et on va lui balancer un double truc de glace voilà ça c'est fait parfait on choppe celui-là ah nickel on va peut-être pouvoir caler un coup intéressant là alors alors l'archère viens là ah c'est vrai que tu as que deux tirs toi alors toi tu as quoi ? immunité pour les conditions le truc pour assommer c'est pas forcément hyper ouf dans le contexte on va enlever le malus qu'elle avait là là on va venir ici pour pouvoir mettre le truc qui perce dans la longueur on va se faire repousser là ah non on a notre bouclier qui prend nickel ouh l'enfoiré 36% de chance de toucher seulement là avec ça c'est pas cool ça alors j'utilise un truc comme ça pour le tuer mais c'est chiant quand même on va tenter les 36% et on fait un critique bien joué Shadesio rien à dire là alors là on va prendre un risque parce qu'on va se faire probablement flanquer ok mais on peut caler une belle attaque donc on va prendre non ils sont trop lents lui il va venir par contre je pense ah même lui il est trop lent c'est cool toi tu viens là tu nous élimines celui-là et tu mets une flush ici est-ce qu'il est ému au stun ? ah il est ému au stun l'enfoiré alors taunt et on augmente le power on va prendre alors si je viens par là je peux lui mettre deux glaces dans sa tronche à lui ça va le calmer un peu on va aller chercher lui pour le tanker on va nous repousser ah non lui il nous repousse pas il nous met du poison oh oh cet échec allez toi t'es... t'as ton bonus là il faut faire mal maintenant ici ça nous arrange qu'il nous est reculé hein par contre on a plus de glace là on va pas le tuer sérieusement allez finis le rate le pas ok parfait merci Kaiser alors ici le problème c'est que je passe un petit peu dans la pampa là je peux aller jusque là j'ai une vision parfait ah t'aimes pas la glace hein ok c'est pas si mal on a trois combats à faire par contre hein avec les dégâts plus plus là ça fait pas plaisir allez hop c'est parti on récupère du black ore on va aller par là un événement un cartographe euh... on peut l'acheter pour 250 non on va l'acheter c'est très bien tous les... tous les donjons event révélé franchement vu la quantité de donjons event dans le coin on prend donc là il y a un coffre fermé là c'est verrouillé là il y a un truc à miner l'autre combat est là le combat est là ok très bien allons-y alors ici c'est un peu tôt pour camper on va continuer de bouger un peu un petit peu d'iron nickel non on bouge ici on va passer mais on va reculer on est pas obligé de la... de la prendre ah j'avais pas vu Alastra à son petit niveau euh... Alastra on va prendre le critical healing et tu vas prendre... ça même si de toute façon pour l'instant tu peux en avoir que 4 alors l'évasion ça sert à rien pour toi par contre le critical vu qu'on a pris le critical healing c'est très intéressant ok on retourne jusque là on va jusqu'ici on va jusqu'ici on fait demi tour on fait le truc mais on a the seed qui est normalement efficace c'est 5 tours au lieu de 8 c'est déjà ça on va chercher ça on va prendre un vieux malus alors... les difficultés des combats ont augmenté parfait ça c'est exactement ce qu'il nous fallait allez alors on va prendre un... une petite popo là pour euh... aider un peu Zikina et on va aller chercher ce combat du coup c'est parti alors... ok ça c'est un stalker mais il a très peu de vie donc on va le défoncer assez rapidement il repousse eux ouais il repousse et il y a un renfort qui arrive ok bon on devrait pouvoir éliminer la première ligne relativement aisément on va dire un tank ici un tank ici je pense que toi alors là on a plus de... de charge on a plus beaucoup de charge faut qu'on fasse attention quand même ce qu'il joue en premier c'est toi ok pas la peine de cramer une double flèche pour ça voilà ça c'est fait ici du coup on va bouger du truc de corruption même si euh... on va devoir y aller un moment ou un autre le critique qui fait bien plaisir et on vite pour le coup on peut le tuer à distance lui on va en profiter comme ça après on va pouvoir se faufiler pour aller euh... mettre une attaque en ligne par contre ici par contre ici ça m'embête parce que je peux mettre une volée si je me mets là je peux mettre une volée elle a pas overwatch elle tiens faut que je m'en occupe parce que si je me mets là euh... c'est 15 euh... 15 de morale quoi ça fait un peu chier quand même on va se mettre ici et on va faire le chanson de destruction pour nos deux copains ah puis le renfort arrive juste ici en plus vas-y tank on va se mettre derrière elle ok allez un petit tir comme ça par contre ils vont nous faire hyper mal en nous repoussant là ah la vache ah non je pensais qu'ils allaient me faire hyper mal mais pas à ce point là sans déconner quoi ok là par contre il va être temps d'y aller costaud un ulbis destructeur ici un ulbis destructeur ici t'es immunisé au stun ? toi t'es pas immunisé au stun donc c'est un travail pour Kaiser vas-y le coup de lutte bim là on va pouvoir toucher les deux d'un coup par contre ils vont nous repousser en boucle ça va être extrêmement désagréable faudrait qu'on en tue un sinon on peut prendre un bouclier non je pense qu'il faut en tuer un ok ça fait plus qu'un seul qui repousse même s'il va nous faire très mal alors le sang de dégâts quoi ça fait tellement mal aux fesses waouh ok ça c'est fait ici on va se mettre par là pour que il puisse nous repousser que dans les endroits un peu moins chiant et on peut tous celui-là allons-y par contre là aïe on va manger il est déjà quasiment au port de la mort relouvons-le allez hop 200 PV c'est cool faut qu'on se tire de là lui il est immunisé au stun hein toujours donc on va buter celui-ci ensuite toi pareil tu vas te mettre dans le dos puis tu vas lancer un petit truc comme ça alors là il faut qu'on aille s'occuper de celui-là voilà parce qu'on la stun mais en attendant il est plus stun alors toi t'es efficace contre ce genre d'ennemis on va te mettre là comme ça s'il décide de venir te repousser il fera moins chier voilà on le chope de dos on tape on lui flèche les fesses et on le rate ici on en finit avec celui-là et on en finit avec celui-là waouh là il va falloir qu'on campe là alors si on campe ici c'est 60% de chance d'être attaqué très bien on va se mettre là plutôt 20% c'est mieux bon on a 14 dans 100 on va prendre la vitalité obligée la stamina obligée le moral c'est pas un besoin stabiliser les blessures elles sont déjà bandées parce qu'on a un survivalie je crois qu'il les bande automatiquement donc c'est à dire que c'est pas obligatoire du coup on va plutôt prendre la connaissance et puis bah c'est tout avec deux on peut pas faire plus alors qui va surveiller toi tu vas surveiller et toi tu vas surveiller c'est parti bon c'est un peu mieux on va progresser par là oh une potion parfait là on a la clé donc on ouvre oh les attaques de base font 50% des dommages mais restaurent 25% de la santé enfin des dommages en santé ça c'est cool du coup là on a trouvé ça mais ça nous intéresse pas on sait déjà tout on va ouvrir la porte avec la clé on trouve un petit livre parfait on va aller chercher ça en espérant que ça nous donne un bonus intéressant alors ça c'est pas très utile parce qu'on vient de camper on va prendre celui-là révéler tous les évents de loot ah bah c'est nul dommage c'est très très nul allez on mine on va chercher le loot une petite potion alors la petite potion on va la filer à toi voilà il va falloir qu'on fasse très attention avec The Seed parce que 2 bleed out là c'est chaud ah ouais on peut pas se déployer parfait aïe 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 alors ici on a The Seed qui nous propose de miner pour 15% de chance allons-y nickel bah c'est parti pour le combat on va espérer que le déploiement sera pas trop pourri ici et c'est correct il y a un renfort c'est correct il faut qu'on élimine ça parce que c'est clairement ceux qui nous font le plus chier bien sûr on a pas ça et si je fais ça c'est pas lui donc je peux mettre une volée là lui va pas bouger avant qu'on la gère ah je me serais bien mis ici à sa place là on va aller le le stun pour que ça annule pas ma volée et on va profiter qu'on le flanque pour le défoncer un petit peu eux ils vont arriver assez lentement donc on va en profiter enfin surtout l'autre qui repousse là allez toi tu vas protéger the seed et balancer ton petit pic de glace parce qu'ils aiment pas les pics de glace eux on va tuer celui-là, ça sera fait alors par contre on l'expose bien sûr mais bon on peut pas tout avoir le renfort arrive par là, c'est acceptable 97% de chance de tuer lui je prends on va se mettre là et on va faire un petit champ de destruction au milieu de tout le monde lui on le tue ça c'est fait il va certainement être à portée de la bestiole si elle se téléporte c'est ça alors là faut pas qu'on reste dans ce truc là donc on va se mettre là et on va prendre un petit bouclier là on va aller dans son dos alors c'est quoi qui est sorti là bas c'est un truc comme ça on est à portée de ce truc là du coup on pourrait éliminer lui plutôt voilà si je me mets ici j'ai quand même une bonne chance de toucher parfait ok on va aller chercher celui-là on va tôt augmenter notre puissance c'est notre bouclier qu'encaisse parfait alors lui il peut pas aller très très loin on va essayer de trouver un angle c'est pas ouf ça si je me mets ici je pense que je serais à portée de lui avec sa téléportation mais même pas c'est cool on va aller éliminer celui-là il va essayer de nous repousser et nous faire chier la vache il est hyper solide saloperie merci normalement on a toujours notre bouclier nickel ah ! le ratage voilà, là on le rattrape plus et bim ! la lance dans les fesses bon bah par contre il faut qu'on arrête l'épisode de VOD parce qu'avec tous les crashs quand je vais faire le montage ça va faire un gros épisode donc on va arrêter là pour ce premier épisode de VOD j'espère qu'il vous a plu visiblement le PC a l'air d'être enfin content donc c'est plutôt cool la prochaine on va rester en live bien sûr et faire la suite n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez rejoindre l'aventure et on se dit à très vite pour la suite tchao tchao tout le monde